Qu'est-ce que doit faire le croyant lorsqu'il ressent en lui des maladies, le mauvais oeil ou de la sorcellerie ? Il doit uniquement s'orienter vers Allah en invoquant. Et il doit avoir recours à des causes qui sont légales et légiférées comme boire du miel ou alors el hijama, la saignée et d'autres. Et il doit être convaincu et certain que seul Allah peut lui procurer un bien ou lui repousser ce mal. Il ne doit pas avoir recours ou se contenter des créatures. Car le musulman ne raccroche son cœur qu'à Allah. Certaines personnes s'orientent vers l'imam de la mosquée. Ils lui disent qu'il est malade ou qu'il a été ensorcelé ou qu'il subit le mauvais oeil. Je veux que tu invoques à ma faveur. Pourquoi est-ce que toi tu n'invoques pas pour ta propre personne ? Pourquoi est-ce que tu t'accroches aux vertueux, aux saints ou alors à l'imam de la mosquée ? L'imam ou les pieux ou les vertueux eux-mêmes ils ont besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tes invocations ne sont pas acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas par l'intermédiaire de l'imam ou d'une autre personne qu'elles le seront. Les compagnons du prophète, les pieux prédécesseurs et ceux qui les ont suivis, ils invoquaient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce que le prophète, il leur a enseigné, il leur a enseigné de ne s'accrocher qu'à Allah subhanahu wa ta'ala et surtout pas à sa propre personne. Donc nous devons uniquement nous reposer sur Allah subhanahu wa ta'ala et sur personne d'autre. Surtout dans le domaine de la ruqya. La simple lecture de surat al-fatihah te suffit parce que le prophète, il a dit que surat al-fatihah, c'est ruqya, c'est-à-dire que c'est une guérison.